Au lendemain de la semaine sanglante, les conseils de guerre dont Thiers a multiplié le nombre fonctionnent à perdre haleine. Près de 4500 condamnés, dont 23 femmes, sont envoyés en Nouvelle-Calédonie pour y subir des peines de travaux forcés, de déportations en enceintes fortifiées et de déportations simples. Les premiers arrivés vont y rester huit ans, mais il n'y a presque plus aucune trace de leur passage. En effet, l'administration locale, soucieuse d'effacer tout ce qui pourrait rappeler que la Nouvelle-Calédonie fut pendant plus de 50 ans terre de bagne au même titre que la Guyane, a rasé les bâtiments, recouvert les cimetières, brûlé les archives et noyé dans une même volonté d'oubli, condamné de droit commun et condamné politique. Heureusement, la mémoire à la vie dure et se moque des interdits. Parfois nous parvient, traversant le temps, le souvenir d'un déporté que ses descendants n'ont pas oublié. C'est le cas de Mme Georgette Shackleton, 85 ans, et de son fils Max, respectivement petite-fille et arrière-petit-fils du déporté Henri-Etienne Manjon. C'était un déporté politique de la commune. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être déporté ? Il m'a dit ce que j'ai fait, j'ai montré avec mon doigt l'ennemi. Il a été pris. Et il a été envoyé en déportation ? Oui, en Calédonie. Pendant combien de temps ? Je ne me rappelle pas. Où est-ce qu'il est allé en Calédonie ? Il est allé à... L'île des Pins. Il est venu d'abord. Il n'a pas été à l'île, nous. À l'île des Pins. À l'île des Pins. Voilà, il y avait les déportés à l'île des Pins. Quel genre d'homme était-ce votre grand-père ? C'était un grand, fort gaillard. Je ne sais pas, moi, il était bien estimé en Calédonie. C'était un bonhomme, honnête. Il était très honnête. L'honnêteté, c'était une de ses principales qualités. Qu'est-ce qu'il faisait à Nouméa ? Travailler au trésor. Oui, à travailler au trésor. Et après, il a pris sa retraite, je crois. Il était cordonnier, il était bottier. Oui, en premier, quand il était jeune, il était cordonnier. J'étais le premier cordonnier de Nouméa, même. C'était un très bon cordonnier. Tout le grand monde de Nouméa allait chez M. Mangon, le cordonnier. Est-ce que votre grand-père vous parlait parfois d'autres déportés qui étaient avec lui ? Soit à l'île des Pins, soit à Ducos. Je pense, par exemple, à des gens célèbres comme Louise Michel. Ah oui, Louise Michel. Oh oui, il m'en parlait souvent, Louise Michel. Elle était laide. On avait sa photo. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle était laide, la pauvre. Elle était grande, maigre. Mais laide, laide. La jambe est tombée à se marier. Elle avait sept chats. Je ne sais plus combien de chiens. Elle ne vivait que pour ses bêtes. Le boucher, il gardait toute sa viande pour Louise Michel. Moi, c'était une bonne femme. Elle avait bon cœur. Un malheureux pouvait venir lui demander un morceau de pain. Elle était prête à lui donner. Elle était une très bonne femme. Est-ce que vous êtes fière de votre grand-père ? Oui, monsieur. Je suis fière de mon grand-père et de ma grand-mère et de mon fils. Non loin de chez Mme Shekelton vit Jean Cacot, 78 ans. Ils ne se connaissent pas tous les deux. Pourtant, lui aussi a gardé le souvenir, même s'il ne l'a pas rencontré, de son grand-père, Jean Théophile, riche, noble et révolutionnaire. Moi, je ne l'ai pas connu, mais mon père disait que c'était un bel homme. Il avait une belle tête. Il ressemblait au président de la Chambre des députés de l'époque qui s'appelait Paul Deschanel. Il était bien. C'est quand même un itinéraire fantastique pour un homme. Il aurait pu vivre riche. Mon père disait, justement, quand il l'a, il aurait pu. Surtout que, vous voyez, même à ses débuts à Paris, je l'ai su d'un autre cousin, il a eu des terrains au bois de Bologne, qu'il a revendus pour Presquerie. Et puis, il a préféré abandonner tout ça. Ah, le mordu de la politique. Mais je crois que, d'après mon père, il est rentré dans la commune un petit peu par patriotisme, vous voyez, à cause de, vous voyez, de, comment, cette capitulation d'abord de Napoléon III, là, etc. Ensuite, l'armée de Bazaine, là, qui s'est rendue, c'était l'armée française de l'époque, qui s'est rendue les Prussiens avec, comment, Thiers, hein, qui s'était Thiers à l'époque, là. Thiers, absolument. Qui étaient là. Alors, il y a eu beaucoup de révoltes d'ouvriers, d'intellectuels. Ils voulaient quand même essayer de faire quelque chose. Vous pensez que c'était des gens dangereux, comme on l'a dit ? Moi, je crois pas. Il y en avait peut-être. Il y en a peut-être, vous pensez, ces ouvriers qui étaient tellement malheureux, qu'ils faisaient 12 heures par jour, ou n'importe. Ils ont peut-être profité de là-dedans, hein. Ils ont peut-être profité de cette insurrection, là. C'est comme toujours, c'est comme à la révolution de 1789. Mais voyez, en 1789, il y avait tout de même des Dantans, des Robespierre, des Gabiens. Moi, je pense qu'il y a des gens qui croyaient bien faire. Ils ont essayé ? Ils ont essayé. Pendant 73 jours, après avoir refusé de capituler devant les Prussiens et de livrer leurs canons aux Versaillais, les communards ont essayé, malgré des erreurs et des faux pas, de jeter les bases d'une nouvelle société sans classe où règnerait la justice sociale. Thiers, pour qui force doit rester à la loi, engage immédiatement les combats. D'abord contenus à la périphérie, les Versaillais se rapprochent peu à peu de la capitale. À partir du 1er mai, Paris est bombardé systématiquement et les forts de la ceinture doivent être progressivement évacués. Le 21 mai, les troupes gouvernementales entrent dans la ville par la porte de Saint-Cloud. Pendant une semaine, la semaine sanglante, les combattants de la commune luttent quartier par quartier, maison par maison, barricade par barricade. Mais la commune, qui a tant fait sur le plan des mesures sociales, n'a pas su organiser sa défense, ni lier son action à celle de la province et de la paysannerie. Elle est obligée de reculer. L'armée de Versailles progresse et fusille. La résistance est à son comble. C'est un véritable massacre. Les hommes, les femmes, les enfants tombent par dizaines de milliers. Plus de 30 000, alors que les troupes gouvernementales n'ont pas perdu 900 hommes depuis le début de l'insurrection. Ceux qui ne sont pas fusillés sur le champ sont arrêtés. À Versailles, à Satori, sur les pontons, 40 000 prisonniers sont entassés dans l'attente d'un jugement. Plus de 50 000 décisions de justice sont rendues. 23 communards sont condamnés à mort et exécutés. 72 voient leur peine capitale commuée en détention perpétuelle. Des milliers sont condamnés à la déportation ou à la transportation. Ils vont passer plusieurs mois, parqués dans des conditions épouvantables, dans l'attente de leur départ pour une prison française, pour la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est devenue colonie française en 1853. Elle s'omnole tout d'abord pendant 10 ans, sans affectation particulière. Puis en 1864, Paris décide d'en faire une terre de colonie pénale, c'est-à-dire un lieu où les condamnés aux travaux forcés, après avoir purgé une partie de leur peine, pourront être libérés à condition de s'installer sur place, de fonder une famille et d'y développer une plantation. Les premiers forçats arrivent, et avec eux des militaires, des commerçants, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et civils. En 1872, Nouméa compte environ 3500 habitants, sans oublier quelques 500 mélanésiens qui servent de domestique et de manœuvre. « Civiliser les canaques, réhabiliter les forçats, produire le nickel dont la grande aventure commence, voilà à quoi ressemble la Nouvelle-Calédonie, où arrivent, dès octobre 1872, les premiers déportés communards, après un voyage épouvantable dans des cages de 100 personnes, logées dans l'entrepont de vieilles frégates désaffectées. Certains nous en ont laissé témoignage. » Notre nourriture d'aujourd'hui se compose de deux sardines et pâte-soupe. Les verts, blancs et rouges envahissent le biscuit. Tout le monde en trouve, peu ou prou. L'eau devient de plus en plus mauvaise. Celle d'aujourd'hui est plus colorée que celle des marres à Purin. Les cages sont ouvertes successivement, une fois par jour, pour une promenade d'une demi-heure sur le pont, ou plutôt, pour une station d'une demi-heure, car l'espace qui nous est réservé est si étroit qu'il est seulement possible de piétiner sur place. Qu'on ajoute à un tel régime l'assaisonnement des violences et des grossièretés que nous avons à subir de la part des surveillants qui montent la garde, revolvers au point, autour de nos cages, et l'on se fera une idée de ce que peut être un tel voyage, prolongé pendant cinq à six mois, en passant par les chaleurs torrides de l'Équateur et les froids des mers australes. Enfin, le 3 octobre 1872, au bout de 153 jours de traversée, nous sommes en vue de la Nouvelle-Calédonie. Quel soupir de soulagement sort de toutes les poitrines ! Quelle joie nous éprouvons devant la terre de déportation ! Il faut pour le comprendre, avoir souffert les cinq mois de cycle infernal. Je ne sais même pas si, huit ans plus tard, lorsque l'anmistie me rendit la liberté, j'ai joui d'un sentiment de délivrance, pareil au jour où je quittais la Danae, pour être prisonnier dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île du Cosse. Le voyage de la Danae fut particulièrement éprouvant, car le commandant qui était convaincu que la flotte de l'international allait venir délivrer les communards, redoubla de sévérité. Il y eut heureusement des voyages moins tragiques, par exemple, celui de la Virginie. Je crois que la Virginie, ça a été l'un des voyages les moins désagréables, parce que le commandant de bord était un ami de Rochefort, un républicain, pas socialiste, mais républicain, ami de Rochefort. Avant le départ, il a quand même invité toute la famille de Rochefort, et Rochefort lui-même a mangé à sa table. Il était seul, et non pas dans une cage de 100 personnes. Au bout d'un certain temps, il a demandé que 3 ou 4 déportés puissent bénéficier du même régime. Mais il avait un régime de faveur. Le commandant s'occupait de sa nourriture. Et également, ce commandant républicain, je crois que c'est le seul exemple de voyage qui s'est très bien passé, le commandant républicain avait beaucoup d'admiration pour Louise Michel. Et s'apercevant qu'elle mourait de froid, qu'elle sortait rêver sur le pont sans chaussures, et sans bas de laine, alors qu'il faisait des températures au-dessous de zéro, il s'est ému, il a cru qu'elle allait mourir. Et sachant le caractère très ombrageux de Louise Michel, qui refusait de pactiser, elle, avec les autorités, donc avec le commandant de bord, qui aurait refusé un don du commandant de bord. Il allait trouver Rochefort en disant à Rochefort, vous qui êtes juste en face de sa cellule, de la cellule de Louise Michel, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de lui donner des vêtements plus chauds pour empêcher qu'elle ne meure ? Je vais vous les donner, mais faites-les passer comme de vous et clandestinement. Et Rochefort a essayé de le faire. Louise Michel lui a renvoyé les objets en lui disant qu'il en avait besoin, qu'elle n'en avait pas besoin. Rochefort a écrit à nouveau en disant qu'ils étaient trop petits pour lui, que les bas de laine étaient trop petits pour lui, que vraiment, ils ne pouvaient pas les utiliser. Et elle a fini par condescendre à accepter ça de Rochefort, mais quelques jours après, elle les a donnés à une autre détenue. Donc tout le stratagème du commandant, qui avait bon cœur, disons, a fini par faire long feu. De 1872 à 1878, 20 convois de déportés vont débarquer leurs prisonniers en Nouvelle-Calédonie. Le plus long des voyages dure 190 jours, le plus court, 88. Cela dépend du temps et de l'itinéraire, par le Cap Horn ou par le canal de Suez qui vient d'être ouvert. L'île Nou, qui était vraiment une île à cette époque, on a depuis construit cette digue qui la rattache à la Grande Terre avec les pierres des bâtiments du Bagne, abrite plusieurs milliers de forçats. C'est là qu'on dirige les communards condamnés aux travaux forcés, ceux qui ont été jugés pour attaques à main armée, assassinats, incendies volontaires, destructions d'immeubles ou qui avaient été condamnés à mort et dont la peine avait été commuée. Nous sommes au milieu, au cœur même, de l'univers concentrationnaire du Bagne, c'est-à-dire du pénitencier dépôt. Il y a derrière nous une allée centrale, c'est ce qu'on a appelé vulgairement d'ailleurs le boulevard du Crime. C'était l'allée principale du Bagne et de chaque côté, à droite et à gauche, il y avait une douzaine de bâtiments maçonnés qui étaient les grandes cellules où l'on concentrait les bagnards pour la nuit. Et au milieu de ces 4 à 6 000 bagnards de droit commun, donc des transportés de droit commun, il y avait 323 déportés de la commune qui vivaient là parmi eux et sans aucune considération spéciale, ils étaient soumis au même régime totalement, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné leur nom et n'étaient appelés que par un numéro. Ils étaient humiliation suprême, tendus, rasés, cela va de soi, et surtout tendus. Et cela, c'était probablement l'humiliation la plus forte, au moins aussi forte que celle des vêtements qui étaient pour le moins sommaires. Au dire de ceux qui en sont revenus, le bagne, c'était vraiment pire que la mort. À Lille-Nous, contrairement à ce qui s'est passé précédemment à Cayenne, le régime de la transportation s'applique intégralement aux déportés politiques. Les communards sont fondus dans la masse des autres condamnés. Aucun signe, aucune catégorie, aucun indice ne permet de les considérer à part. Ils ne sont plus des politiques, mais simplement des droits communs. Sur deux rangs, tas de salauds, verrossifèrent un surveillant à double galon d'argent. C'est là un accueil plein de douze promesses. Le bourreau petit, ses aides, les correcteurs, dont un aigre aux proportions herculéennes, une trentaine de surveillants militaires, plus grossiers et plus brutaux les uns que les autres, nous commandent de vider nos sacs et nos poches. Ceci fait, les divers objets nous appartenant sont foulés aux pieds, jetés au loin, pendant qu'on nous tarabuste violemment. On cogne à tort et à travers. On jette à la mer les lettres, les photographies, les petits riens que les malheureux exilés ont gardés si précieusement, en souvenir de ceux qui les ont aimés, qui les aiment encore, et sont demeurés là-bas, tout au bout du monde. Les épithètes infâmes se croisent. Le correcteur nègre est inlassable. Il frappe d'une main pendant que de l'autre, il s'empare de tout ce que ses yeux de fauve découvrent. Enfin fatigués, nos bourreaux nous parquent sur une espèce de plateau, sur lequel quelques tentes sont dressées à notre intention. L'île Nous est un second enfer, d'où doit être banni toute espérance. Quand un homme arrive au bagne, il perd sa personnalité. Il est rasé, habillé d'un costume spécial, enchaîné par le pied, désigné par un numéro, astreint aux travaux les plus durs. Il devient une machine, mais une machine qui sent, et qui souffre. Supplice plus atroce, il n'est pas seulement soumis à la règle d'une loi inflexible, il est assujetti aux caprices d'une horde de tyrans, qui s'appelle le corps des surveillants. La vie du forçat se résume en deux mots. Travailler, souffrir. Levé avec le jour, il passe sa journée sur les chantiers de l'État, occupé sous un soleil brûlant, aux travaux les plus pénibles. Son salaire est nul, aussi faible qu'il ne lui suffit pas pour se procurer du tabac. Son alimentation est ignoble et insuffisante. La nuit, il couche sur un lit de camp, avec dix-neuf autres infortunés comme lui. Jamais un instant de solitude, de recueillement ou de répit. Le dimanche est consacré au lavage et aux offices catholiques, obligatoire pour lui, quelle que soit sa confession. Il ne peut écrire qu'une lettre par mois à sa famille et ne reçoit qu'une réponse. L'une et l'autre sont ouvertes et ne doivent traiter que des questions de santé. En même temps qu'il est soumis à toutes les fantaisies frivoles qui peuvent traverser la cervelle de son gardien, à ses outrages et à ses voies de fait, le forçat est passible de peines administratives et réglementaires, qui sont la cellule et le fouet. La peine du fouet est appliquée deux fois par semaine, en présence du bagne assemblé au son du tambour. Le patient est attaché sur un banc, entièrement nu, pour recevoir dix, quinze, vingt coups de fouet ou plus. L'instrument du supplice est une forte tresse de cuir, maniée avec une habileté redoutable par un bourreau spécial. A chaque coup, la peau gonfle, comme par l'effet d'une brûlure. Au quatrième ou cinquième, le sang jaillit, la douleur est atroce et l'homme le plus énergique a besoin d'un effort presque surhumain pour ne pas hurler. Quinze coups entraînent toujours une incapacité de travail de plusieurs semaines et il n'y a pas d'exemple d'un condamné qui ait pu en supporter 40 sans expirer. En face du bagne de l'île Nou, de l'autre côté de la baie par où pénètrent les bateaux qui viennent de France, se trouve la presqu'île du Cosse. C'est là que sont installés les communards condamnés à la déportation en enceinte fortifiée, un rêve à côté du bagne. Sur ces collines arides, où ne proliféraient pas encore les faux mimosas, 918 déportés et les épouses d'une centaine d'entre eux, autorisées à séjourner à la presqu'île, vivent isolées du reste du monde par un cordon de troupes et la peur des requins. Les déportés sont répartis en cinq ou six camps formés de baraques en planche et de huttes militaires hors de service où l'on étouffe pendant l'été ou l'on patauge dans la boue pendant la saison des pluies. Chaque abri reçoit 12 hommes qui ont un hamac pour couchette et pour ustensiles communs une marmite et une cruche. Les vivres sont distribués chaque matin à un guichet spécial et se composent quotidiennement de 250 grammes de viande avariée ou de la rance, 750 grammes de pain au biscuit, 100 grammes de haricots secs et 16 grammes de café. L'administration qui distribue ces vivres crus n'alloue au déporté ni combustible ni substance grasse. Il faut pourtant qu'il arrive à les faire cuire s'il veut manger. Mais cette difficulté est devenue si épineuse quand le peu de bois qui se trouvait autour des camps était épuisé qu'un grand nombre de proscrits a pris l'habitude de consommer sa viande ou son lard absolument cru. Si l'on ajoute à ces vivres une distribution annuelle de vêtements, à savoir un costume de toile, un costume de laine, deux chemises et deux paires de ces fameux souliers à semelle de carton que la guerre de 70 a rendu célèbre, on aura le tableau complet des libéralités que l'administration coloniale réserve aux déportés. Nous sommes en plein cœur de la nouvelle cité de Tindu, mais cela correspond exactement à la cité de Tindu de la déportation de 1872 à 1880. Là, on a vécu 500, 600, 700, peut-être 800 communards. Par parenthèse, savez-vous combien il y a d'habitants dans cette cité ? De l'ordre d'un millier à l'heure actuelle. Donc à peu près autant qu'il y avait de déportés ? À peu près autant, oui. Et alors, ici, au cœur de cette cité, les déportés vivaient donc à la place de ces immeubles, dans les barraques ? À la place de ces immeubles, dans toutes les zones à peu près plates, c'est-à-dire où on a construit le plus économiquement maintenant. Oui. Et alors, qu'est-ce qui reste comme trace de cette époque ? C'est plus rien puisque les campements étaient faits de choses vraiment peu durables et il n'y avait pas de bâtiments durs. Seuls les bâtiments administratifs, mais que nous verrons quand nous serons à Limbault, étaient en partie en dur. Tous les autres, c'était en chaume ou c'était des petites tentes. Et par conséquent, tout a duré quelques années. Il n'y a aucun vestige. Le seul, ce sont les morts. Et les morts, il est mort, 80 personnes qui ont été enterrées dans un cimetière à côté d'ici. En fait, le cimetière n'existe plus. Cette route le recouvre. Un bulldozer de l'administration l'a rasé en 1971. Il y avait 88 tombes et un mausolée érigé en mémoire d'une fille de déportée morte à Ducos à 16 ans, la petite Emma Piffot. Alors, afin que le souvenir de ces morts et des centaines de déportés qui souffriront en ces lieux pendant 8 ans ne se perdent pas, le Kiwanis Club de Nouméa a fait graver une plaque avec les noms de ceux hommes, femmes, enfants qui reposent à jamais à 5000 lieux de Paris. Une dizaine de femmes ont été déportées dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île Ducos. Elles habitent un baraquement assez éloigné du camp, à l'extrémité du territoire. Ce ne sont pas, comme on pourrait le supposer, des mégères ou seulement des aventurières et des filles. Elles ne sortent pas d'une catégorie inférieure à la moyenne des déportés. Il y a une chemisière et une blanchisseuse. Mais deux personnalités intéressantes dominent le groupe. L'une, déjà fatiguée par la vie, Madame Lemel, d'intelligence remarquable, d'esprit clair et sagace, elle compte parmi les têtes du Parti socialiste. L'autre est une institutrice, Louise Michel, âgée d'environ 30 ans. Elle a la bonté angélique, l'inaltérable douceur, la patience inépuisable, le dévouement, l'abnégation d'une sainte. Sa charité est absolue. Sitôt qu'elle reçoit un peu d'argent des siens, elle le distribue jusqu'au dernier sou à des camarades. Je l'ai vue pendant des mois, confinée à sa case, en jupon, en camisole, en savate, parce qu'elle avait fait don de ses robes et de ses chaussures. En tournant un peu sur le chemin de Tindu, c'est la case de l'heureux où il joue de la guitare. Elle a été fabriquée à la presse qu'il m'aime en bois de rose par le père croisé, dont la case est sur le même chemin. Plus loin, la forge du père malésieux où il nous fait avec des vieux bouts de fer, des serpes, des outils de jardin, une foule de choses. La case de la cour, tout auprès, puis celle de Provins, l'un des tambours des fédérés qui le plus furieusement bâtit la générale au jour où Paris devait être debout. Il y a encore la grande case de Kervisic, du côté de l'hospice où demeure pas se douait en attendant sa femme. Celle de Burleau, toute seule en haut, du côté du père Royer. Je les revois toutes. Les numérations tiendraient un volume. Toutes ces pauvres cases de briques crues couvertes en paille des brousses qui, vu des hauteurs, avaient l'air d'une grande ville des temps antiques. A 50 kilomètres au sud de la Grande Terre, 8 heures de navigation à l'époque de la déportation par une mer magnifique mais extrêmement dangereuse à cause des récifs de corail, se trouve l'île des Pins. Dans cet endroit paradisiaque à la végétation luxuriante, vécurent plus de 3 000 communards condamnés à la déportation, simple, la plus légère des peines. Ici aussi, presque toutes les traces de leur passage ont disparu, hormis ce cimetière miraculeusement conservé. Eh bien, nous sommes au cimetière des communards de l'île des Pins, c'est-à-dire à l'endroit où 240 déportés de la commune de Paris venant du Faubourg Saint-Antoine, de Mille-Montant, de Belleville, etc., vivent leur dernier sommeil. Et ce sont des hommes jeunes, je crois, dans l'ensemble, qui sont morts ? D'une façon générale, ces déportés de communards de Paris avaient la trentaine ou la quarantaine au maximum, c'était des hommes jeunes. Et ils sont morts de quoi ? Ils sont morts d'abord d'avoir beaucoup souffert en France, sur les pontons des ports où ils ont été détenus pendant un an à peu près, après la fin de la commune et avant d'être embarqués vers la Nouvelle-Calédonie. Ils sont morts des souffrances qu'ils ont supportées à bord des grands navires qui les amenaient en Nouvelle-Calédonie. Et puis, ils sont morts également beaucoup de nostalgie. Ils avaient la nostalgie de la France. Beaucoup se sont suicidés. Ils étaient dans un mauvais état intellectuel, psychique, plutôt que physique. Moral. Moral. On ne sait pas à qui appartient telle ou telle tombe, à part deux exceptions. Oui, à part deux exceptions. La colonne tronquée de Dormois, je ne sais pas d'ailleurs si ce Dormois a eu une parenté avec le ministre Dormois qui a été assassiné du temps du ministère Salingro, et puis De Verteuil, un Eugène De Verteuil dont la famille d'ailleurs a fait souche en Nouvelle-Calédonie. Les autres sont tout à fait anonymes. Ils sont non seulement anonymes, mais comme vous le remarquerez, ils sont sans croix car les déportés de la commune étaient des anticléricaux virulents et ils exigeaient d'être enterrés et de ne pas avoir de croix sur leur tombe. Il y a encore à Nouméa aujourd'hui des descendantes d'Eugène De Verteuil, très exactement des petites filles et une arrière-petite-fille de sa soeur Marie venue le rejoindre en Calédonie lorsqu'il y avait été envoyé en déportation. Elles n'ont évidemment pas connu leurs ancêtres enterrés à l'île des Pins, mais parfois leur grand-mère qui les a élevés leur parlait du passé. Je me rappelle un soir qu'elle regardait sa maison et qu'elle disait « Tu vois, ma fille, j'ai vu des manceaux de cadavres pendant la commune, aussi gros que cette maison, tu vois ? » « C'était tout des cadavres, c'était des Français. » « C'était des cadavres d'hommes qui avaient été tués par les Versaillais ? » « Probablement. » « Est-ce qu'elle parlait un peu de gêne ? » « Je pense que ce sont des souvenirs qui l'angoisçaient trop. C'était pas possible. Toute son enfance, le siège de Paris, la commune, le jugement, le départ de France, ça l'avait angoissée pendant si longtemps que ça lui faisait monter les larmes, elle ne pouvait pas. » « Est-ce qu'elle était elle aussi un peu communarde ? » « Elle était restée quand même communarde, moi je crois. Quand elle racontait des choses à ses petits-enfants et même à ses arrières-petits-enfants, parce que moi j'en ai entendu parler par mon mari qui l'a bien connue, elle aimait bien par exemple quand un de ses arrières-petits-fils lui disait « En mer, je suis communiste. » Elle lui disait « T'auras... » Je sais pas si c'était un sou, deux sous, trois sous à l'époque qu'on y était. C'était moins dix sous pour ça. C'était dix sous et il savait qu'il pourrait avoir un sorbet ou des bonbons avec ça. Il avait remarqué que ça marchait très bien et elle aimait bien entendre ce mot-là. Il y a une autre anecdote aussi que je pense qu'on pourrait raconter, c'est une fois dans la rade de Nouméa, un bateau allemand a mouillé en rade. Et s'adressant à mon mari elle lui disait « Tu vois, mon garçon, si j'avais vingt ans... » « Si j'avais vingt ans, j'irais, je plongerais, je mettrais une bombe sous ce bateau. » Vous voyez, pour elle, le simple mot allemand, ça représentait tellement de choses qu'elle se sentait presque capables de faire une chose pareille, d'aller faire sauter un bateau. Elle n'avait pas oublié la cause profonde, enfin, une des causes profondes de la commune. Moi, à mon avis... Exactement, l'origine, c'était la revanche, ce dont il rêvait. Il ne pouvait pas encaisser la notion de défaite, le siège de Paris, toutes ses misères. Ce qu'il voulait, c'est bouter l'occupant hors de France. Qu'est-ce que les résistants ont fait entre 1939 et 1944 ? C'est avec le même idéal qu'ils sont partis. Ceux-là, on les a décorés. Madame Colette Hollaine, s'il y avait une commune de Paris demain, vous feriez la même chose que vos ancêtres ? Je ne sais pas si j'aurais leur courage. Je ne sais pas si j'aurais leur courage. Ce qu'ils ont fait, si vous voulez, leur philosophie me plaît assez. Mais je ne sais pas si j'aurais leur courage. Je pense qu'on est bien moins bien trempés qu'ils l'étaient. Je vais demander à votre tante alors, à Mme Rolly, s'il y avait une commune de Paris, madame, et si vous aviez peut-être quelques années de moins, que feriez-vous ? Comme votre soeur ? Comme votre grand-mère ? Comme ma grand-mère, plutôt. Comme ma grand-mère. Moi, j'ai un caractère plutôt soumis. J'admire ceux qui font de belles choses, mais je crois que j'en suis incapable. J'aime trop la paix, la tranquillité. Je trouve qu'il y en a assez de malheurs qui vous viennent directement. Moi, j'ai toujours conseillé mes enfants dans tout ce qui a pu se passer ici de rester tranquille, de rester au calme. Gardez leur calme. Cela dit, vous êtes quand même... Vous n'avez pas honte de vos ancêtres ? Oh, pas du tout. Vous êtes fière d'eux ? Fière de ma grand-mère, surtout. Parce que c'est elle qui a tout élevé. Cette branche de bourgine qu'elle a formée, qui nous a élevés, vraiment, elle a eu de beaux résultats, je trouve, aujourd'hui. J'en ai une certaine fierté, oui. D'abord parce que c'est hors du commun et que probablement ça a forgé nos caractères et notre vie. Donc, j'en ai une certaine fierté, oui. Mais ce que je déplore, c'est que ça leur ait amené autant de misères et des misères qui ont duré des années, des dizaines d'années. C'est terrible, ça. Et il faut longtemps, longtemps pour effacer. Eugène de Verteuil fait partie du premier convoi qui touche le sol de l'île des Pins en cet automne 1872 par le débarcadère de la presqu'île de Couteau. Ce n'est pas une île déserte, bien au contraire. 700 cunniers ou autochtones y vivent depuis des siècles. Ils viennent d'être évangélisés lorsque l'administration française décide d'y implanter pour faire cesser une guerre de religion près de 1000 habitants catholiques de l'île de Marais qui s'opposent à leurs frères protestants. Ce surpoids de population crée une situation alimentaire extrêmement délicate que vient aggraver l'annonce de la prochaine arrivée de milliers de déportés. Sur place, l'émotion est intense. Le gouverneur de la richerie négocie un accord avec la souveraine de l'île, la reine Hortense et son mari, le grand chef Samuel. Les deux tiers de l'île, à l'est, la partie la plus fertile, seront réservés à la population cougnée et aux maréens qui n'ont pas été renvoyés à l'île de Lifou. 4000 hectares, situés dans la partie ouest de l'île, la moins fertile, seront affectés à la déportation. C'est la partition. Mais par ailleurs, rien n'est prêt pour accueillir les premiers déportés qui débarquent le 4 octobre 1872 sur le sable neigeux éblouissants de couteaux. Pendant quelques jours, ce ne furent que courses échevelées à travers les bois, excursions folles dans la brousse, nuit à la belle étoile avec une maigre couverture pour abri. Nous savourions à plein poumon la liberté relative qui nous était laissée, sans plus songer au lendemain, qui cependant nous ménageait d'amères déceptions, tout entier au bonheur de fouler la sauvage prairie, de contempler cette nature tropicale dans ses manifestations capricieuses et étranges. Le gouverneur Gauthier de la Richerie avait trompé son gouvernement lorsqu'il l'avisait que tout était prêt pour nous recevoir. Nous trouvâmes la solitude, rien de plus. Quelques misérables huttes construites à la hâte par un détachement de forçat offrirent à une centaine d'entre nous un méchant abri contre le soleil des plus dangereux à cette époque de l'année. Bien souvent, l'impossibilité de faire cuire nos aliments était telle que la lassitude s'emparait de nous. Ces jours-là, nous nous jetions sur nos hamacs humides, mal abrités par notre pauvre toiture de chaume, nous contentant de notre pain sec et rêvant tristement à la patrie, aux chères affections que nous avions laissées à six mille lieux de nous. Dès le 9 novembre 1872, un arrêté quelque peu ironique du gouverneur divise l'île des Pins en cinq communes. Dans chacune d'elles, neuf conseillers municipaux sont élus au suffrage universel. Parmi eux, le gouverneur choisit deux droits, un délégué et deux adjoints qui forment une sorte de conseil municipal. La cinquième commune tout au nord, la plus déshéritée, est réservée aux Arabes, victimes de la répression de la révolte kabyle de 1871. Comme les quatre autres communes, elle est placée sous la garde d'une brigade de surveillants composée de chefs blancs et de gardes canaques. La première commune, celle d'Houraud, est le centre le plus important de la déportation. Balière l'a surnommée Déportopolis. C'est là que résident aussi les familles de déportés et les femmes déportées. Les conditions de vie, notamment au début, sont particulièrement difficiles, mais la liberté est relativement grande puisque pendant dix mois, les communards hissent chaque matin le drapeau rouge jusqu'au jour où l'administration s'en émeut. Progressivement, les conditions de vie s'améliorent, les hommes s'organisent et comme la majorité des déportés est formée d'ouvriers manuels, des bâtiments commencent à sortir de terre. Hôpital, ferme-pilote, atelier, église. Il en reste quelques ruines de ci, de là, perdues au milieu des faux mimosas qui recouvrent maintenant toute l'île. Le bâtiment le mieux conservé et qui est encore en fonction aujourd'hui, même si l'on est en train d'en changer les canalisations, c'est le château d'eau. Des dizaines de déportés de tous les corps de métier participent à sa construction qui prend près de deux ans avec la mise en place des différents canaux d'alimentation en eau. Et cet ouvrage était très important parce qu'il alimentait également une série hydraulique qui débitait les bois que l'on prenait dans le nord de l'île, les bois qui ont été travaillés par la coopérative forestière pendant longtemps ici. Et ce sont les déportés alors qui l'ont construit ? Alors c'est les déportés qui l'ont construit sur le plan du capitaine Caille et des, dit-on, d'un spécialiste du génie rural, d'un déporté lui-même qui s'appelait Gironce. Et lorsque les déportés travaillaient pour cet ouvrage, notamment, est-ce qu'ils étaient payés ? Quand ils travaillaient, ils étaient payés. Quand ils ne travaillaient pas, ils n'étaient pas payés. Ils avaient le droit au logement, ils avaient le droit à la nourriture, ils avaient le droit aux vêtements, mais ils n'étaient pas payés. Mais ils étaient tous volontaires pour travailler parce qu'ils s'ennuyaient trop. Et justement, ils avaient trouvé dans le capitaine Caille un incitateur absolument remarquable qui a permis de faire ici cette adduction d'eau, qui a permis de faire 139 km de route, qui a permis de construire 102 bâtiments, etc. C'était un type formidable. A cette époque considérée par les historiens comme libérale, l'administration autorise près de 300 condamnés à subir leur peine de déportation simple à Nouméa à condition qu'ils y aient des moyens d'existence. Parmi eux, il y a le docteur Rastoul, l'ancien chef du service de santé de la commune, qui devient vite le premier médecin de Nouméa. Achille Balière, l'ancien chef d'état-major de Rossell, qui travaille comme architecte. Francis Jourde, l'ancien délégué aux finances de la commune, qui travaille comme comptable. Tous les deux vont d'ailleurs profiter de leur liberté pour monter dans des conditions restées encore aujourd'hui mystérieuses. Leur évasion est celle de Pascal Grousset, l'ancien délégué aux relations extérieures de la commune, de Henri Rochefort, le célèbre polémiste, ancien ministre, ancien député, et de deux autres déportés, Olivier Pain et Bastien Grandil. L'évasion proprement dite, elle s'est passée assez simplement. Rochefort a attendu que l'un des appels bi-hebdomadaires ait lieu, c'est-à-dire il a attendu le jeudi soir, et le jeudi soir, tout était monté, ils se sont mis en caleçon de bain pour ne pas donner l'éveil, et en caleçon de bain, ils ont nagé une certaine distance jusqu'à un îlot, l'îlot Kaori, près de Ducos, un petit îlot. Nous nous étions tous trois plus ou moins déchirés aux pointes des falaises. Olivier Pain, notamment, portait aux jambes d'assez fortes blessures dont il s'aperçut plus tard. Pour l'instant, nous étions debout sur le pic volcanique, épluchant l'obscurité, analysant chaque bruit de vague que nous prenions pour un bruit de rame. Après 30 minutes d'une attente de plus en plus désespérée, une des lumières qui brillait à l'île Nous, disparut comme éclipsée par un corps opaque. Puis elle reparut. Et bientôt après, l'eau résonna sous les claques de deux avirons. C'est la barque, ne puis-je m'empêcher de crier imprudemment, car ce pouvait être un canot de ronde, mais c'était le canot de la délivrance. C'est en effet la barque dans laquelle se trouve Jour des Balières. Les quatre évadés montent à son bord, mettent les affaires sèches qu'on leur a apportées et rejoignent dans le port de Nouméa un bateau australien qui est à l'encre. Au petit jour, le PCE, appareil pour l'Australie. Les évasions sont impossibles, avait déclaré l'amiral Cessé. Les condamnés seraient mangés d'un côté par les requins et de l'autre par les naturels. En fait, quelques jours plus tard, les communards débarquent à Newcastle, au nord de Sydney. l'évasion de Rochefort a été dramatique pour les autres déportés parce que l'administration s'est émue. C'était le plus célèbre de la commune, l'homme le plus célèbre de la commune, ancien chef du gouvernement, ancien ministre, ancien député, qui s'est vadé. Et c'est vraiment sur l'évasion de Rochefort, à cause de l'évasion de Rochefort, qu'il y a eu un changement dans la politique pratiquée à l'égard des déportés. On a passé de la douceur à la fermeté et à la dureté à ce que Allemagne a appelé un règne d'arbitraire et de terreur. Je crois que ça résume bien la chose. La répression est immédiate. Le gouverneur, le directeur de la transportation et quelques autres sont renvoyés en France. Les 300 déportés libres qui résidaient à Nouméa sont contraints de regagner l'île des Pins sur le champ. Ils y retrouvent des garnisons renforcées qui ont reçu des consignes très strictes et s'appuient sur une gare de Canac que l'on a montée contre les déportés. Plus que jamais, la liberté apparaît comme un rêve impossible aux déportés accablés. C'est le début de ce que les historiens appellent la déportation rigoureuse. Les correspondances sont censurées. Les déportés n'ont plus la libre disposition de leur argent afin de contrôler leurs dépenses. En outre, ils doivent se présenter à l'appel chaque jour et non plus chaque semaine. Il est même bicotidien pour des suspects comme le docteur Rastoul qui a dû abandonner sa femme et sa fille à Nouméa ou Eugène Moureau, l'ancien secrétaire de Rochefort. Malgré la sévérité de ces mesures, tous ne se laissent pas aller au désespoir. Au contraire, ils ne pensent qu'à s'évader. Après l'évasion si heureusement réussie de Rochefort, une véritable fièvre d'escampette avait travaillé les déportés. Ils ne rêvaient plus que barques les transportant sur la côte australienne. Comme la plupart étaient d'excellents ouvriers, ils se mirent en mesure de réaliser ce songe. Chaque nuit, la forêt longeant la mer fut remplie d'hommes qui furtivement coupaient et façonnaient des arbres. Puis au petit jour, les cachaient sous quelques amas de feuillages. Combien furent surpris par les rondes de surveillants et condamnés à des années de prison pour vol du bois appartenant à l'État et dont il eût été moins dangereux de faire des flûtes. Ce sont de véritables supplices que subissent ceux des déportés simples qui veulent conserver leur dignité. Ils sont jetés sous un hangar, pris par les pieds entre deux bancs de bois que vous avez pu voir figurer parmi les instruments de supplice de la Sainte Inquisition. Ils restent des mois entiers dans la même posture, sur la terre humide. Quelquefois, par un raffinement de cruauté, les pieds dans la barre de justice, couchés à plat ventre et les mains attachées derrière le dos. La prison, la cellule, le supplice des bois de justice ou l'enferment, rien n'arrête les candidats à l'évasion même s'ils échouent. De toutes ces tentatives, la plus célèbre et la plus malheureuse fut sans conteste celle du docteur Rastoul. Par une nuit de tempête, il quitta l'île des Pins avec 19 camarades à bord d'une chaloupe qu'ils avaient eux-mêmes construite. Sans doute, comptait-il trouver à peu de distance au large un bâtiment qui les prendrait à son bord car à ceux mis dans la confidence qui leur disaient « Attendez au moins 24 heures, partir par ce temps, c'est aller à la mort ? » Ils répondaient invariablement « Il faut que nous partions cette nuit. » Ils allèrent et personne n'eut plus jamais de leurs nouvelles. Quelques semaines plus tard, probablement afin de calmer les ardeurs d'évasion, l'autorité pénitentiaire exposa à la presqu'île Couteau des débris de bateaux en affirmant que c'était tout ce qui restait de la chaloupe du docteur Rastoul et de ses compagnons. Les malheureux fugitifs n'avaient pratiquement aucune chance de réussir. En effet, l'île des Pins est éloignée de 40 000 de la Grande Terre et la mer, parsemée de récifs et de hauts fonds, est très dangereuse par Grotin. En outre, des phénomènes de mascarée, de ressac et des courants violents rendent la traversée de nuit quasi impossible. Mais le désespoir du docteur Rastoul était si grand qu'il voulut quand même tenter l'aventure. Après cette évasion manquée et les nouvelles mesures de répression qu'elle entraîna, les déportés touchent vraiment le fond du désespoir. Le plus triste, c'était l'ivronnerie. À quoi bon cacher la vérité ? Bon nombre qui en avaient l'occasion noyer leur nostalgie dans le vin et Calvin. Pas n'était nécessaire d'en boire beaucoup pour déraisonner ou rendre tripes et boyaux. Le samedi soir, après la paie faite aux déportés employés aux travaux du génie, la route était jonchée d'hommes ivres morts qui n'avaient peut-être pas bu deux verres de ce liquide abominable. La presqu'île du Cosse n'échappe pas à l'intensification de la répression. Les déportés en enceintes fortifiées sont soumis à deux appels journaliers, un le matin et un à la tombée de la nuit. Le couvre-feu est instauré et il est interdit de sortir des cases après 6 heures du soir. Après l'évasion de Rochefort, messieurs Aléron et Ribourg, envoyés pour terrifier la déportation, probablement afin d'y faire revenir Rochefort, hurlent ridicule d'envoyer pendant un certain temps sur les hauteurs autour de Nombo des factionnaires qui avaient l'air de jouer la tour de Nel avec décors grandioses. On entendait à intervalles réguliers au sommet des montagnes « Sentinelle, garde à vous ! » Et par les nuits claires, les silhouettes noires des factionnaires se dessinaient sur les cimes dans le clair de lune intense. Quelques-uns de ces factionnaires avaient de belles voix, c'était charmant. On sortait sur les portes des cases pour les entendre et les voir. Puis les voix s'enrouèrent. On était blasés sur les silhouettes. Cela devint moins attrayant, mais c'était toujours joli. Après les choses ridicules, il y eut des choses odieuses. Les déportés furent privés de pain. Un malheureux à demi-insensé par l'effroi des choses vues fut visé comme on aurait fait d'un lapin parce qu'il rentrait un peu après l'heure dans sa concession. Une autre fois se produisit un incident plus grave. Un déporté chargé de bois revenait de la forêt dont l'accès est interdit depuis peu lorsqu'un garde-chiourme du nom de Barrière l'apostropha. Vous êtes allé couper du bois sans permission. Jetez votre charge à terre. Pour ça, non. J'ai eu trop de peine à la couper, à la porter jusqu'ici. Vous refusez d'obéir ? L'homme ne répond pas et continue son chemin. Alors, sans nulle autre provocation, Barrière prend son revolver, l'arme fait feu sur le déporté et lui casse le bras. Ce fut une action si méchante, si lâche, qu'elle excita par tout le camp un mouvement d'indignation. Ce n'est pas tout. Les femmes déportées qui habitaient jusque-là à Baie de Nimbaud reçoivent l'ordre de la direction de la déportation d'aller s'installer Baie de l'Ouest dans un grand barraquement. Nathalie Lemel et Louise Michel refusent. Elles réclament le droit de vivre comme elles l'entendent, avec qui elles veulent, dans de petites cases séparées, ainsi que le prévoit la loi. Elles obtiennent satisfaction et finissent par s'installer dans ce qui va dorénavant s'appeler la Baie des Dames. Au bagne de l'île Nou, la répression est pire que partout ailleurs. L'impunité est totale et les sadiques de l'administration pénitentiaire s'en donnent à cœur joie. Des actes de brutalité s'étaient auparavant commis, mais ils étaient isolés. Le fait de quelques alcooliques auxquels une administration sans contrôle livrait la vie de gens qui, pour n'être que de vulgaires condamnés, n'en étaient pas moins des êtres humains. Et, en cette qualité, avaient droit à sa protection. Mais sous Pritzbuehr, l'exception devint la règle. Les poussettes, la crapodine, le revolver, la bastonnade et la guillotine se mirent à danser une sarabande endiablée. Dans les divers détachements, on signale une recrudescence d'assassinats de condamnés. d'hommes mis à la torture. Et l'administration n'intervient que pour féliciter les bourreaux. Dans cette situation d'exception que connaît la colonie, où l'administration pénitentiaire fait la loi et toute la loi, les scandales de comptabilité publique ne sont pas rares. S'y ajoute, en ces années d'horreur, le naufrage de la banque calédonienne de Nouméa, nouvellement créé. une famine s'en suivit. Un jour, qu'un surveillant faisait l'inspection des chantiers, sa chienne, une épagnole superbe, eut la fâcheuse idée de se porter du côté de la carrière. À peine y était-elle arrivée qu'un coup de massue la battait et que 20 couteaux la dépecée. Moins de 5 minutes après, il n'en restait plus trace. Son maître siffla, appela Mirza. Hélas, Mirza s'était volatilisée. Dans la prison de l'hôpital des Durs du Bagne, qui a miraculeusement échappé à la destruction ordonnée par le conseil général en 1939, traîne encore l'ombre de Gustave Marotto. Journaliste, il avait écrit dans son journal La Montagne, devant le refus des Versaillais d'échanger Blanqui contre l'archevêque de Paris, en fondant la montagne, j'ai fait le serment de Rousseau et de Marat. Mourir s'il le faut, mais dire la vérité. Et ne me parlez pas de Dieu. Le croque-mitaine ne nous effraie plus. Il y a trop longtemps qu'il n'est plus que prétexte à pillage et à assassinat. C'est au nom de Dieu que Guillaume a bu à plein casque le plus pur de notre sang. Ce sont les soldats du pape qui bombardent l'éterne. nous biffons Dieu. Les chiens ne vont plus se contenter de regarder les évêques. Ils les mordront. Nos balles ne s'aplatiront pas sur les scapulaires. Pas une voix ne s'élèvera pour nous maudire le jour où l'on fusillera l'archevêque d'Arbois. Pour ses lignes, il fut condamné à mort mais sa peine fut commulée en travaux forcés à perpétuité. Il est mort à 25 ans dans une cellule de cette prison. Ma cellule est un antre où je ne vis pas seul. Ma compagne, fantôme aux doigts crochus, l'habite. La nuit, l'auble jour, elle tisse à linceul et sur moi roule un œil éteint dans son orbite. Sa silhouette grimace et flotte en dessinant sa malédiction sur les grises murailles. Son squelette, parfois m'étreint en ricanant et ses avis de crocs me mordent les entrailles. Elle montre à ma fièvre un mirage de pain qui s'efface toujours. Salut, hideuse fin. En France, la situation politique évolue. On parle de plus en plus d'amnistie. Alors les déportés de Calédonie, sentant l'heure du retour proche, s'organisent et la vie s'améliore. Mais en 1878, éclate une très grave insurrection canaque. Effectivement, l'insurrection de 1878 est un événement important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie puisqu'elle constitue la plus grande, aussi bien dans l'espace que dans le temps, qu'au nombre de victimes des insurrections qui ont pu avoir lieu au cours de l'histoire calédonienne. Elle est principalement située dans les régions de Lafoy, Bouraille, Bouloupari, c'est-à-dire des régions où l'administration pénitentiaire avait installé des centres pénitenciers et avait permis à des forçats d'avoir des concessions pour s'installer, donc pour cultiver, pour élever du bétail, etc. Et que ces concessions ayant pris des terres sur les terres précédemment occupées par des Ménanésiens, il en était résulté une source de conflits d'où est partie la zurection qui a donc duré plusieurs mois dans cette région et qui a fait beaucoup de victimes. À la baie des Dames, Louise Michel comprend le sens du combat que mènent les Canaques et affirme « Je suis avec eux, comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. » Elle raconte dans ses mémoires. Les Canaques ne purent supporter les vexations qu'on leur faisait endurer et ils engagèrent une révolte qui comprenait plusieurs tribus. Les colons, ceux que protégeait l'administration, s'entend, avaient enlevé une femme Canaques. Leurs bestiaux allaient pâturés jusque sur la porte des cases. On leur distribuait des terres ensemencées par les tribus. La plus brave de ces tribus, celle du grand chef à taille, entraîna les autres. On envoya les femmes porter des patates, des tarots, des ignames dans les cavernes. La pierre de guerre fut déterrée et le soulèvement commença. Du côté des Canaques avec des frondes, des saguets, des casse-têtes. Du côté des Blancs avec des obusiers de montagne, des fusils, toutes les armes d'Europe. Dans leur majorité, les communards prennent parti contre les Canaques. Ils forment même des corps francs pour combattre aux côtés des troupes régulières. Une seule exception, la bonne Louise Michel. Parmi les déportés, les uns prenaient parti pour les Canaques, les autres contre. Pour ma part, j'étais absolument pour eux. Par une nuit de tempête, j'entendis frapper à la porte de mon compartiment de la case. « Qui est là ? » demandai-je. « Taillot » répondit-on. « Taillot » signifie « ami ». Je reconnus la voix de nos Canaques apporteurs des vivres. C'était eux, en effet. Ils venaient me dire adieu avant de s'en aller à la nage par la tempête, rejoindre les leurs pour battre méchants blancs, disait-il. Alors, cette écharpe rouge de la commune que j'avais conservée à travers mille difficultés, je la partageais en deux et la leur donnais en souvenir. L'insurrection Canaques fut noyée dans le sang, les tribus rebelles décimées. Elles sont en train de s'éteindre sans que la colonie en soit plus prospère. Le crâne d'Ataille, le chef rebelle est présenté à l'exposition universelle de Paris, tandis que le mouvement pour l'amnistie s'amplifie grâce aux efforts de Victor Hugo, de Clemenceau et de Gambetta. En Calédonie, les déportés rêvent encore au retour. Viens en sauveur, léger navire, hisser le captif à ton bord. Ici, dans les fers, il expire, le bagne est pire que la mort. En nos cœurs survit l'espérance et si nous revoyons la France, ce sera pour combattre encore. Dès janvier 1879, Mac Mahon, avant de se retirer, signe un décret accordant 2245 grâce individuelle. Les exilés d'Europe et les premiers déportés de Nouvelle-Calédonie reviennent en France après sept ans d'absence. Louise Michel, qui a bénéficié de ce train de grâce, refuse de quitter le territoire de la déportation tant que l'amnistie ne sera pas générale. Elle s'installe à Nouméa, où elle donne des cours de piano et de dessin. Elle consacre aussi une partie de son temps à l'enseignement des canaques. Alors qu'elle vient d'être titularisée comme maîtresse des écoles de Nouméa, et que le président républicain Jules Grévy est maintenant aux affaires, l'amnistie totale est enfin votée le 11 juillet 1880. Pour le plus grand nombre, l'heure du retour a sonné. Seuls restent dans la colonie les 393 morts enfouis dans le sol calédonien et quelques dizaines de déportés qui décident de s'installer à Nouméa avec leur famille. Louise Michel quitte la colonie en pleurant. « Je reviendrai » crie-t-elle à ses amis. « En fait, elle ne reverra jamais la Calédonie. » À son arrivée à la gare Saint-Lazare, les Parisiens lui font un triomphe. « En fait, il y en tout ... 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